C'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle odeur, de la fraîcheur, ça sent rien. Puis moi, chez moi, je veux que ça sente les chocolate chips, les pains aux bananes, le repas. Il y a plein d'autres façons de mettre des odeurs dans ta maison qui sont beaucoup plus naturelles. Je ne partirai pas juste une compagnie de savon. On va réduire l'empreinte de plastique en même temps. Bonjour, Annie Rouleau, mère de deux enfants, Henri William et Anna Béatrice, d'un chien, Patch, et fondatrice de The Unscented Company. Je viens d'une famille entrepreneuriale. Déjà en partant, puis eux, ils avaient une entreprise. Je voulais la joindre à leur entreprise, mon père m'a dit non. Alors, j'ai étudié en finance à l'Université d'Ottawa. Je suis revenue et un an plus tard, j'ai travaillé sur la Bourse de Montréal. Et j'ai demandé à mon père, je lui ai dit, papa, je suis vraiment prête de venir travailler avec toi, puis il m'a dit, go. Nous, on avait une entreprise manufacturière pour construire des réseaux électriques. Et puis moi, je me suis dit, je pense qu'il faut ouvrir aux États-Unis. Alors, je suis partie aux États-Unis, à Birmingham, Alabama, pour ouvrir la partie américaine. Mon père a eu une offre d'achat. Et puis, au bout de quatre ans, j'ai dit, Mathilde, je m'en vais faire le tour du monde. J'avais comme besoin de sortir et puis d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Tu comprends un dénominateur commun. L'environnement était un enjeu. Je suis revenue, puis c'est là que j'ai parti ma business. Mais je ne voulais pas juste partir une business avec des valeurs entrepreneuriales. J'avais la chance de partir une business sur mes valeurs fondamentales, dont l'environnement. Je fabrique déjà mes produits de nettoyage, je fabrique mes cosmétiques. Je les fabrique déjà depuis l'âge de 20 ans, parce que j'ai une intolérance. Maintenant, on a ça ici. Un autre, on ajoute un autre 4000 pieds carrés. L'entreprise, quand je l'ai bâtie, c'était pour un, j'avais envie de changer des habitudes de consommation. Parce qu'il fallait à tout prix réduire notre empreinte de plastique. Donc, les gens achètent une bouteille et ont la chance de la remplir. Même si on pense que ça n'a pas d'impact, ça en a un impact. C'est que là, c'est facile. C'est un petit geste, c'est facile. Il est à l'épicerie du coin ou une boutique de produits naturels. Puis, je leur permets de contribuer dans un mouvement de réduire l'empreinte de plastique. L'Université d'Ottawa, l'École Talfard, pour moi, je vois encore les professeurs aujourd'hui. C'est une université que je retourne tous les ans. Ils m'ont quand même honorée avec la bourse Annie Rouleau. C'est des gens où j'ai vraiment établi les bases de l'entrepreneurship. Parce qu'il y avait des cours sur l'entrepreneurship, j'avais des professeurs dédiés à ça. Et surtout, les Jeux du commerce. Moi, j'ai eu la chance d'arriver pendant les Jeux du commerce. J'ai eu la chance d'y organiser de mon année. Et c'est les bases de l'entrepreneurship. Donc, oui, ça commence à marcher. Puis, je suis bien contente que ça marche. C'est bien le foire.